On peut fermer les yeux. Et les réouvrir. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir les yeux fermés ? Fermez-les. Qu'est-ce qui se vit à l'intérieur ? Qu'est-ce qui se vit à l'intérieur ? Nous n'allons aller nulle part aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre que l'expérience d'être là et de vivre ce moment. Mais si ce moment nous ennuie, on n'est pas fidèle à nos attentes, alors on va essayer de le transformer et de le rendre à l'image de ce qu'on désire. ça va être un peu insatisfaisant. Mais sinon, on peut juste prendre plaisir, avoir les yeux fermés, vivre le fait d'être à l'intérieur. Il y a vraiment un choix. On peut passivement suivre nos réactions ou on peut activement donner de l'importance à ce qu'on souhaite. notre bonheur dépend de ça. Notre santé dépend de ça. notre destin dépend de ça. Si on suit passivement ces réactions, alors elles vont nous entraîner à nos comportements habituels qui nous ont amenés jusqu'ici, avec tous les écueils que cela comporte et qui nous amènent à nous dire qu'on aimerait bien plutôt le matin avoir un moment un peu plus spirituel pour pouvoir aller plus loin, plus profondément que d'habitude. Il y a une part active de nous-mêmes qui a envie de transformer nos réactions habituels. Parce que l'on sait bien que cela dessine notre destin chaque jour, dans chaque relation, dans chaque moment, dans chaque choix. Alors, décider d'activement donner de l'importance à ce qu'on veut, ce n'est pas du tout anodin. C'est changer son destin. Maintenant, tout de suite. Et ce n'est pas nécessairement un acte qui demande une volonté forte. La volonté peut être très douce. Elle peut nous ramener vers la douceur de ce moment, vers la tendresse de ce moment. Et naturellement, le corps et l'esprit se détendent. Et quelque chose de l'amour apparaît. A l'intérieur, tout devient plus doux, sa tendrie. C'est l'inverse de la dureté. C'est la tendresse. C'est le fait de pouvoir être sensible à la vie, de pouvoir être touché par elle. C'est quelque chose de moelleux, de confortable, dans lequel on peut se laisser aller parce qu'on est en sécurité. Ne pas avoir à se défendre, c'est un grand apaisement. Ne pas avoir à préparer le moment d'après, à devoir être prêt à faire face à quelque chose. Ne pas avoir à faire ça, c'est très reposant. Ne pas avoir besoin d'être prêt, d'être sur ses gardes ou sur la défensive. C'est une très grande générosité et beaucoup de confiance vis-à-vis du moment et vis-à-vis de soi. C'est une confiance en la vie et en sa générosité naturelle. Et un peu d'humour envers les aspects paranoïaques de notre pensée, les aspects qui veulent toujours se défendre. toujours prouver quelque chose, toujours changer quelque chose, comme si le monde n'était jamais suffisant ou adéquat. Et ces aspects-là, souvent, sont tellement naturels qu'ils apparaissent inconsciemment, sans que l'on détermine que c'est ça que l'on fait. Il n'y a pas de vision claire de ce qui nous anime, de ce qui se déploie dans nos vies. Mais en revenant à l'intérieur, tout se calme, tout se détend plus profondément. Alors, on peut observer et vivre plus clairement ce qui se produit. Et naturellement, le chi à l'intérieur devient plus abondant. On habite à l'intérieur et le chi vient nous rendre visite. Le chi est notre bon ami qui, là où nous nous trouvons, il nous rend visite. Si nous avons la générosité de nous ouvrir, alors le chi pénètre plus abondamment et profondément. Le chi, c'est la force de vie. Le jour où le chi nous quittera, nous mourrons. Si nous nous ouvrons au chi, que nous ouvrons grand nos portes, les portes de notre cœur, de notre esprit, de notre corps, alors la force de vie est abondante et nous vivrons longtemps aujourd'hui. Et plus le chi sera abondant, plus nous vivrons vieux aujourd'hui. Et si nous vivons vieux chaque jour, un jour nous serons vraiment très vieux. Mais notre vitalité sera toujours abondante. est un jour. C'est bon. Merci. Merci. naturellement répare et nourri la vie naturellement répare et nourrit à l'intérieur harmonise et rend tout plus cohérent et plus calme en harmonie avec la vie entière de l'univers là où notre pensée est en harmonie avec toute la société humaine et toute la conscience humaine la vie en nous est en harmonie avec la vie dans tout l'univers notre coeur peut s'ouvrir et se relâcher très profondément et notre esprit s'ouvrir et se relâcher très profondément nous ne sommes pas en train de pratiquer nous sommes en train de nous détendre et de nous ouvrir de sourire un peu d'arrêter de donner de l'importance autant à nos pensées et de donner plus d'importance à la vie en nous ça n'a rien de particulièrement spirituel de faire ça il ya quelque chose de la joie de la douceur de l'amour qui détend chaque cellule chaque tissu chaque espace et les ouvre naturellement tout circule mieux petit et le sens se débloque et sont plus abondants et nos tensions de plus en plus profondément se relâche nous n'avons pas à nous a créé agrippé à la vie nous avons à nous ouvrir à elle nous n'avons pas à saisir notre existence comme si cela était important il faut juste être en contact avec la vie pour ressentir la vie en nous alors nous nous sentons vivant il y a une un besoin de sortir de la passivité de nos existences d'activement décider de donner de l'importance à la vie en nous mais c'est une volonté douce et tendre c'est une volonté qui nous amène vers l'amour pas vers l'agressivité elle nous amène à nous ouvrir à la vie cette volonté ouvrir depuis le fond de notre coeur pour que la vie pénètre jusque dans le fond de notre coeur abondamment ouvrir depuis le fond de notre esprit pour que la vie pénètre régénère restaure ouvrir notre sourire pour que la légèreté de la vie nous inspire et nous élève les enfants sont heureux parce qu'ils sont ouverts à la vie pas parce qu'ils sont des enfants les adultes sont malheureux parce qu'ils cherchent dans la vie uniquement ce qu'ils veulent trouver et cherchent à plier la vie à leur désir personnel en ne voulant pas s'ouvrir s'offrir à la vie en cherchant uniquement nos désirs et la vie n'est pas très satisfaisante quand on la vit comme ça parce que la vie a tellement plus à nous offrir tellement plus vaste que simplement ce que l'on désire la vie peut nous offrir l'univers entier si on désire s'ouvrir à l'univers elle peut nous offrir la puissance qui anime toutes les planètes celle qui fait briller les soleils pendant des milliards d'années la vie peut nous offrir cette puissance là si on désire s'y ouvrir mais nos désirs sont mesquins tourner vers des préoccupations qui créent notre misère personnelle et nous nous ouvrons pas à la vie généralement mais dans cet instant nous pouvons nous ouvrir complètement à la vie entièrement et recevoir toute la beauté toute la richesse toute la puissance toute la tendresse et l'amour de la vie qui pénètre très profondément à l'intérieur de nous mais l'intérieur de nous commence à se confondre de plus en plus avec la vie elle même nos limites deviennent flou et se confondent dans le mouvement de la vie dans notre environnement nous ne sommes pas simplement présents dans cette pièce mais cette pièce est présente avec nous dans ce moment de vie cette pièce apparaît dans notre conscience toutes les informations que nous recevons tout autour de nous c'est notre conscience qui les reçoit mais elle ne les reçoit pas à l'extérieur de nous elle les reçoit parce que tout vient à l'intérieur tout vient à nous en fait il n'y a rien à aller chercher rien à aller saisir aucun effort aussi fort à déployer pour se saisir de la vie nous pouvons nous abandonner et laisser tomber nous pouvons laisser venir la vie à nous et nous ouvrir de tout coeur s'ouvrir c'est comme un sourire c'est léger et généreux c'est doux et rayonnant et tout circule mieux c'est comme une caresse dans le coeur c'est comme un mot d'amour qui naturellement nous fait fondre c'est la présence bienveillante et aimante de la vie païrué s'élève le menton rentre légèrement par païrué doucement balancer le corps d'avant en arrière un éléphant qui se balançait sur une toile 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 d'araignée jouez retrouvez votre coeur d'enfant donnez lui de l'importance d'être toujours été là observez le poids du corps qui change aussi dans les jambes et les pieds observez le poids du corps qui change aussi dans les jambes et les pieds qui change aussi dans les bras jusqu'au bout des doigts la peau s'ouvre la peau s'ouvre et se mélange dans la vie dans le champ de chi de conscience et d'amour avec toute la communauté de conscience avec tous les êtres qui consciemment aiment à quoi ils donnent de l'importance dans leur vie tous ces êtres de sagesse tous ces êtres d'éveil ou en train de s'éveiller partout dans le monde nous sommes des millions qui donnons notre amour et notre vitalité à tous les êtres à tout le grand champ de conscience et d'amour à toute la vie pour que la vie elle-même s'améliore se déploie dans l'amour l'harmonie la tendresse et la douceur il y en a tellement assez de tous ces conflits de toutes ces guerres de tous ces combats de toutes ces violences de toutes ces horreurs qui sont le fruit de nos erreurs et de notre maladresse de notre confusion du repli sur nous au lieu de l'ouverture à la vie en nous ouvrant à la vie comme nous le faisons nous amenons la paix et l'harmonie dans le monde dans le coeur de tous les êtres et nous sommes des millions à le faire en même temps et notre champ de conscience et d'amour est très efficace et pénétrant et est rempli de chi originel de l'univers de vitalité originelle qui a donné naissance à toute chose et à tout être la puissance de la vie a tout créé comment ne pourrait-elle pas tout transformer si elle est guidée par des bons coeurs aimants et ouverts toute notre communauté de conscience et d'amour s'harmonisent échangent librement nos coeurs purs se répondent et résonnent à l'unisson comme des instruments qui résonnent d'une note unique qui se marie à l'infini des variations de nos coeurs s'unis avec la grande vibration de l'univers les muscles, les tendons, les ligaments se changent en chi se mélangent dans l'univers le système nerveux se change en chi se mélangent dans l'univers le système sanguin se change en chi se mélangent dans l'univers le système osseux se change en chi se mélangent dans l'univers le système sanguin le système articulaire se change en chi qui très profondément se mélangent dans l'univers se mélangent dans l'univers les moelles tout s'ouvre et circule très bien dans les moelles tout se libère tout se dissout ce change en chi se change en chi s'ouvre dans l'univers comme nous sommes chanceux de pouvoir vivre ce moment et d'avoir le soutien de tous ces êtres de sagesse qui inspire l'éveil de notre sagesse de notre amour ce n'est personne qui fait ça c'est tous ensemble que nous le faisons le cerveau se change en chi et se fond dans le chi s'ouvre dans l'univers les yeux les oreilles le nez la bouche se change en chi se fonde dans l'univers tout le tantienne supérieur sous le cou et la gorge s'ouvre et se fondent dans l'univers le tantienne médian le tantienne médian s'ouvre et se fondent dans l'univers les épaules et les bras les coudes les coudes les poignets les poignets les mains et les doigts s'ouvrent se fondent dans l'univers s'ouvrent dans l'univers les poumons s'ouvrent dans l'univers les poumons le cœur s'ouvrent et rayonnent aimant aimant heureux plein de vitalité et de puissance un cœur de lion un beau cœur très sain puissant de vie puissant de vie de douceur et de tendresse d'amour et de sourire tout descend dans le tantienne inférieur ce changeant de chi s'ouvre dans l'univers le foie se changeant de chi se changeant de chi sous la vésicule biliaire se changeant de chi et sous le pancréas se changeant de chi sous l'estomac se changeant de chi sous la rate se changeant de chi sous les reins se changeant de chi sous tous les organes internes s'illuminent les intestins le bassin et la récine se changeant de chi sous les muscles l'estomac le bassin, les jambes, les sacroiliacs, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, la plante de pierre, les jambes depuis l'intérieur s'ouvrent et s'illuminent, toute la colonne s'ouvre et s'illumine. De paille rouée qui s'étire vers le haut, le menton rentre, balancer le corps légèrement d'avant en arrière, tout le corps un seul espace vie, corps de chi, uni avec tout le champ de chi, de conscience et d'amour. Toutes les tensions relâchent, tout s'ouvre dans un sourire, dans une bienveillance heureuse. Une générosité détendue. Une confiance ouverte à la vie, à tout ce qu'elle a à donner, tout ce que nous pouvons recevoir, pour équilibrer tous les aspects de nous-mêmes. Ouvrez-vous et vous recevrez. En s'harmonisant avec la vie, nous donnons envie à toute la conscience humaine de s'harmoniser avec la vie. C'est spontané. Nous intensifions les informations d'harmonie avec la vie en nous et cela rayonne dans toute la conscience humaine. C'est comme si nous n'étions qu'une cellule neuronale à l'intérieur du grand cerveau de la vie, du grand cerveau de la conscience humaine. Et ce petit neurone, propose de s'unir à la vie. Et nous tous ensemble, dans tout notre champ d'amour et de conscience, proposons de nous unir à la vie. Alors c'est toute la conscience humaine qui s'illumine de cette information. C'est comme un phare qui éclaire les bateaux perdus au milieu de l'océan, qui pointe la direction du rivage pour que ceux qui sont dans la confusion puissent revenir à bon port. Nous sommes la lumière de la vie qui rayonne au travers de nous parce que nous nous ouvrons à elle. Alors elle rayonne dans toute la conscience humaine. Et naturellement, ceux qui sont confus, perdus, retrouvent une direction, une inspiration d'aller vers la vie, de s'ouvrir à la vie, d'être généreux et confiant, d'être aimant et aimé par la vie. Et c'est spontané. Comment en être sûr? Et si on n'en était pas sûr, mais qu'on le faisait quand même. Et si simplement on avait confiance. Quelque chose en nous sait que c'est vrai. Pas au niveau des mots, mais au niveau de la confiance. maintenant, prenez conscience que tout ce que vous vivez, une partie de vous en est conscient et observe tout ça. Il y a une partie de vous qui écoute vos pensées et y répond. Sans même besoin que vous en ayez conscience, une partie de vous naturellement est présente à vos pensées et les reçoit. reçoit vos émotions, vos sensations, reçoit mes mots et toutes vos perceptions. il y a une partie de nous centrale qui reçoit tout ce qui est perçu. C'est comme un observateur, un auditeur qui, depuis que nous sommes fœtus, n'a jamais cessé d'être présent et de recevoir toutes les informations qui se passaient à chaque instant. Nous n'avons jamais cessé d'être présent parce que nous n'avons jamais cessé d'être vivant. Nous cesserons d'être présent quand nous mourrons. Avant ça, nous serons toujours vivant, toujours présent. et la vie nous nourrira toujours parce que nous sommes la vie. On pourrait expliquer ça à des enfants et ils le comprendraient facilement. Un bébé est beau parce qu'il est entièrement présent et ouvert à la vie sans aucune résistance. Quand nous sommes ouverts et sans aucune résistance envers la vie, nous devenons de plus en plus beaux et de plus en plus vivants. Et cela rayonne naturellement partout autour de nous jusque dans tout le champ de conscience mondiale. Parce que ma conscience, votre conscience, c'est juste la conscience. Ce n'est pas particulièrement la mienne. Ce n'est pas particulièrement la vôtre. Ce que j'appelle ma conscience, c'est ce à quoi je donne de l'importance. mon nom, mon histoire, mes goûts. Mais tout ça change au cours de ma vie. Selon mon bon vouloir, l'histoire que je vais me raconter va changer. Nous changeons. L'adolescent que nous étions n'est pas la personne qui est présente ici. Tout dans sa vision de la vie, dans ses goûts, des goûts, tout était différent. Ses ambitions, les choses qui étaient importantes étaient très, très différentes. Le jeune enfant qui ne pouvait pas vivre sans ses parents ni son doudou, où est-il ? Celui qui ne voulait pas lâcher sa sucette, où est-il ? Où est-elle ? Tout ça a disparu, mais nous sommes toujours vivants et nous sommes toujours la vie. Nous sommes toujours présents. Mais l'histoire que nous nous racontons a changé. Ce qui est important pour nous a changé. Mais la vie, elle, est toujours là. et nous sommes la vie. Et nous continuerons à changer. Mais plus nous serons en contact avec ce qui est présent en nous, plus nous nous identifierons avec la vie. plus elle nous nourrit. Moins nous résistons, plus nous sommes confiants, plus tout circule bien. Et les maladies, naturellement, se résorment et apparaissent moins souvent et moins fortes. Nous créons moins de problèmes parce que nous résistons moins à la vie. Et nous sommes plus heureux parce que nous accueillons la vie et ce qu'elle a à nous donner. prenez une balle de chi. Laissez-la flotter vers le haut. Observez-la de l'intérieur et puis la vie à l'intérieur. Jusque dans l'univers au-dessus, au-delà. Quand on parle du chi, on parle de la vitalité. Plus cette vitalité est pure, plus nous sommes vivants. plus nous sommes vivants et humains. Déversez le chi. Par la porte du ciel, passe au travers du tantienne supérieur, sous, lumineux, transparent, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le nez, l'univers de la gorge, s'ouvre, transparent, lumineux, l'univers du tantienne, médian, des épaules et des bras, transparent, lumineux, s'ouvre, le poumon, le cœur, lumineux, transparent, le foie, le vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac, la râte, les reins, lumineux, transparent, les intestins, la vessie, le système reproducteur, superposé les paumes de main sur le nombril, tous les organes internes sont lumineux, transparents, les sacroiliacs, les jambes, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds, lumineux, transparent, sous, tout le corps de chi, lumineux, transparent, sous, notre vie a pris forme, et la forme de notre vie, c'est ce corps, respectons ce corps, c'est respecter notre vie, gaspiller ce corps, c'est raccourcir notre vie, ressentez la respiration douce et profonde, nous allons dire le son « tone », « tone », « tone », « inspirez », « tone », Écoutez, ressentez. Ressentez. Inspirez. Écoutez, ressentez. Inspirez. Toutes les couches, tous les tissus, tout ce changeant de chi et circule très bien. Tout se débloque et circule. La vie reprend ses droits. Et c'est plein d'amour, de vitalité et de douceur. La vie n'est violente que si on lui résiste. Et c'est notre propre violence qui s'abat sur nous, nos propres résistances. Et si nous ne résistons pas, la vie ne nous fait aucun mal et prend soin de nous. La vie nous nourrit et nous protège. Avec tous les gens que nous aimons. Laissez votre cœur s'ouvrir spontanément vers tous les gens que vous aimez sans avoir besoin de pensée à eux. Le cœur s'ouvre de plus en plus grand, se détend de plus en plus profondément, aime de manière de plus en plus pure. Avec tous les êtres qui nous ont tellement apportés dans le champ de conscience et d'amour. Tous nos amis que nous ne connaissons pas encore, mais qui nous relient déjà par le champ de conscience et d'amour. Naturellement, nous les rencontrerons, car nos cœurs sont déjà de cœur à cœur et nos esprits d'esprit à esprit. Pour tous les êtres dont le cœur peut s'ouvrir, dont l'esprit peut s'ouvrir dans cet instant. Que tous reçoivent nos informations, que tous reçoivent l'amour, la conscience, que tous s'éveillent. Que toutes les mamans du monde arrêtent de se préoccuper pour leurs enfants, de faire très vite les choses avant de prendre leur voiture pour aller au boulot. Qu'un espace naturellement s'ouvre dans la vie de tous les êtres pour qu'un peu de silence, d'amour, de profondeur et de quiétude apparaissent. Pour qu'un peu d'éveil et d'inspiration pénètrent la vie de tous les êtres. Pour que des idées géniales, pleines de sagesse, naissent dans tous ceux qui sont prêts à s'y ouvrir. Que l'on découvre les solutions à tous les problèmes de nos sociétés. Nous sommes des milliards à réfléchir en même temps. Tout pourrait se résoudre si vite. À tous les êtres d'éveil, d'amour et de compassion. Au docteur Pang, à tous les professeurs. À tous les élèves, de l'aube des temps. Merci de nous permettre aujourd'hui de pratiquer. Jusqu'à la fin des temps, tous ceux qui viendront après nous et qui continueront la pratique comme nous le faisons. Qu'ils l'amèneront plus loin, qui vivront le paradis sur terre. Merci. Pour tous les êtres, pour tout l'univers, pour toute la vie, merci. Pour vous qui êtes là aujourd'hui, merci. Tout le champ de conscience et d'amour se réintègre dans toute notre vie et tout s'harmonise. Tout change et sourd, s'adoucit, se remplit d'amour et de simplicité. Tout devient plus naturel et circule bien mieux. Toutes les fonctions redeviennent très bonnes, lumineuses, transparentes. Dans le champ de chi, de tout notre foyer, tout le champ de conscience et d'amour illumine notre foyer, nos murs, toutes nos possessions. Toutes les plantes, les animaux, tous les gens de notre foyer s'illuminent transparentes. Tout le champ de conscience et d'amour revient profondément à l'intérieur, jusque dans le palais de Mighman. Nourris le chi inné, nourris la conscience et l'amour. Tout ce relâche, comme pour dire je t'aime, dites Khaola. Vous dites Khaola, mais c'est je t'aime. Khaola. 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 Merci. Séparer les mains doucement. Et bouger pour vous sentir bien, librement et doucement. Ne bouger que pour vous sentir bien. Et laisser toutes les autres sensations se disparaître, disparaître dans ce bien-être. Le chi est très abondant, nous sommes en très bonne santé. Notre cœur est bien plus pur et nous avons rajeuni. Notre vie a servi l'humanité et la vie entière. Notre vie a beaucoup de sens. Nous faisons de notre mieux et nous pouvons être fiers de nous, satisfaits et heureux. ... ... ... ... ... ... ... Je vous souhaite une excellente journée. Merci.